Comment chanter dans une chorale ? Salut, c'est Antoine. Je vais t'expliquer comment faire. Peut-être que c'est une question que tu te poses et tu ne sais pas par où commencer. Juste avant, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi toutes les prochaines vidéos. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être alerté, notamment lorsque je suis en live et nous pourrons du coup échanger sur YouTube. C'est assez sympa. Alors, tu as peut-être envie de démarrer à chanter et tu t'es dit une chorale, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée parce qu'une chorale, on se réunit toutes les semaines. C'est un groupe, donc c'est assez motivant. On peut s'encourager. En même temps, ce n'est pas trop intimidant parce qu'on ne se retrouve pas tout seul à chanter. On chante en groupe, on est rarement, sauf si on est soliste, mais on est rarement tout seul à chanter du coup quand on est à la chorale. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Il y a cet effet de groupe, cette émulation et ça permet de se mettre le pied à l'étrier. Si tu n'as encore jamais osé chanter en public, tu pourras faire peut-être tes premiers pas au sein d'une chorale. Maintenant, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un concours d'entrée ? Est-ce qu'il y a un examen ? Est-ce que c'est payant ? Alors, je vais t'expliquer tout ça. En fait, tout dépend du niveau de la chorale. Il y a certains ensembles vocaux comme les maîtrises, comme les ensembles vocaux de grands orchestres pour lesquels, eh bien là, il faut passer une audition parce que ce sont des chorales, des ensembles vocaux quasi professionnels voire professionnels. Et là, il faut passer un examen d'entrée. Donc, il y a une audition, il y a un casting en fait tout simplement. Et on va s'assurer que tu peux bien chanter la voix de ton pupitre, que tu vas pouvoir le faire librement et de manière jolie. Donc là, pour ces chorales-là, ces ensembles professionnels, eh bien, il y a ce concours d'entrée alors évidemment, toi, si tu commences, tu n'es pas forcément concerné par cela. En général, les gens qui postulent pour ce genre d'ensemble, eh bien, ce sont déjà des gens qui pratiquent depuis une dizaine d'années et qui ont envie de chanter dans un ensemble d'excellente qualité. Maintenant, tu peux te rapprocher déjà d'une école de musique s'il y en a dans ton village parce que très souvent dans les écoles de musique, alors que ce soit école de musique municipale ou départementale, régionale ou conservatoire ou autre, il y a souvent un ensemble vocal. Tu sais, il y a souvent un orchestre, une harmonie et un ensemble vocal. Eh bien là, cela peut déjà être la première porte que tu peux aller pousser. Si tu veux rentrer dans une chorale, adresse-toi déjà à l'école de musique qui est dans ton quartier ou dans ton village pour voir s'ils n'ont pas un ensemble adulte. Ensuite, tu peux aussi t'adresser à ta paroisse. Souvent dans les paroisses des villages, il y a des chorales qui vont chanter pendant les offices, qui vont chanter pendant les fêtes. Quelle que soit ta religion, il y a souvent des ensembles vocaux qui sont adossés aux églises ou aux lieux de culte. C'est l'occasion de pouvoir chanter du coup régulièrement ces chants sacrés. Là, cela peut être aussi un bon moyen de démarrer facilement. Puis, il y a toujours une bonne ambiance dans les chorales paroissiales. Tu peux aussi t'adresser à la MJC ou aux maisons de quartier parce que très souvent dans les pratiques associatives, les chorales, cela se pratique souvent en association. Ce sont souvent les MJC qui accueillent les chorales parce que tu vois quand on se rassemble et qu'il y a du monde, il faut un petit peu de place. On ne peut pas faire cela dans le salon du voisin ou alors il faut qu'il ait vraiment un grand salon. C'est pour cela que tu peux tout de suite penser aux salles associatives, aux MJC, maisons de quartier puisque ce sont des endroits qui vont pouvoir accueillir parce qu'ils ont assez de place un ensemble vocal. Donc, eux, ils vont pouvoir te renseigner. Alors, les frais d'adhésion en général, ils sont très faibles, peut-être 20 €, 30 € pour une année. En fait, c'est une cotisation à l'association. Cela sert à payer le chauffage. Tu vois en général pour la salle quand vous vous réunissez. Puis, les gens en général apportent des gâteaux, un petit coup à boire après les répétitions et puis on partage cela. C'est aussi sympa. La musique, c'est un partage. Donc, au-delà de juste chanter ensemble, tu vas aussi pouvoir partager des moments avec les autres choristes. Je voulais te partager encore deux autres ressources. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes amis si eux aussi se posent la question de comment faire pour entrer dans une chorale. Cela leur expliquera comment ils peuvent accéder à ce rêve. Les deux ressources que je voulais te partager, la première, ce sont les missions voix. Il y a les missions voix. Tu sais, c'est un petit peu comme la mission locale qui va aider les jeunes travailleurs. Les missions voix sont des associations. Alors, il y en a plusieurs en France. Alors, elles n'ont pas le même nom en fonction des régions. Là, il faut que tu cherches un petit peu sur internet. Mais par exemple, en Alsace, cela s'appelle Cadence. En Franche-Comté, chez nous, cela s'appelle Franche-Comté Mission Voix. Ce sont en fait des centres de ressources pour justement la chorale. Donc, c'est là qu'il va y avoir échange de toutes les informations des chorales qui recherchent des choristes, des chorales qui recherchent des chefs de chœurs ou bien des chefs de chœurs qui recherchent des chorales. Et tu vas vraiment avoir là aussi toutes les informations sur des projets. Il y a des fois des projets qui cherchent des choristes. Par exemple, tu sais, il y a des fois des grandes manifestations où ils recherchent 1000 choristes pour un concert spécial. Et donc là, même si tu n'es pas dans une chorale à l'année, tu peux postuler pour rejoindre ces 1000 choristes. Donc, il va y avoir plusieurs répétitions dans l'année. Et puis, il y aura un grand concert final à la fin. Donc là, ce sont des choses qui sont ponctuelles et qui vont se faire sur 6-8 mois. Ce sont des projets. Mais toutes ces informations-là, tu vas pouvoir les trouver dans l'émission Voix. Il y a aussi une autre ressource que je voudrais te partager. C'est le CDAC, le Lab. Alors ça, c'est un organisme qui est en Bourgogne. C'est un centre de documentation alors qui est fabuleux parce que dans ce centre de documentation, ils ont toutes les partitions. Alors toutes les partitions, j'exagère peut-être maison, un fonds documentaire qui est énorme. Et les personnes qui gèrent ce centre connaissent très bien ce fonds documentaire. Et tu peux les appeler. Donc, tu tapes sur internet CDAC, le Lab. C'est le centre de documentation des arts chorales, je crois. Et tu vas pouvoir appeler ces personnes et dire, voilà, moi, je cherche une partition pour un cœur d'homme. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Et là, ils vont me dire, dans telle époque, il y a telle auteur qui avait produit telle musique. Tu peux dire, moi, je cherche… On est un quatuor, on chante à quatre et on cherche des pièces qu'on peut chanter à quatre personnes. Là aussi, ils vont pouvoir t'aiguiller en disant, voilà, pour quatre personnes, pour les quatuors, il y a tel artiste, tel artiste qui a écrit. Donc ça, c'est vraiment très précieux parce qu'une fois que tu seras dans un ensemble vocal, tu se poseras aussi la question de quoi chanter. Donc voilà, je voulais te donner ces petites pistes supplémentaires. Alors, si tu le souhaites, moi, je te propose de t'envoyer mes conseils privilégiés. C'est-à-dire que je vais t'envoyer ça, en fait, dans ta boîte mail quasiment tous les jours, des conseils pour bien chanter. Parce qu'à la chorale, si tu veux, l'idée, ça va être d'apprendre à chanter ensemble. Le chef de cœur va vous aider à ça, mais on n'a pas non plus le temps de faire de la technique vocale. Tu vois, je veux dire, ça, c'est à chacun de prendre le temps de travailler sa voix aussi à la maison. Donc, c'est ce que je te propose de faire avec toi en t'envoyant ces conseils. Alors, pour les recevoir, tu cliques tout simplement. Il y a un petit lien dans la description. Il suffit de laisser ton prénom, ton adresse mail et dès demain, tu recevras ces conseils chez toi dans ta boîte mail. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt. Voilà, prends bien soin de ta voix. Ciao !